je vais vous présenter un truc qui commence par aqua et qui dès qu'on dit aqua pony les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire et donc j'ai intitulé la présentation aqua quoi donc en fait ça va c'est très lié aussi à cet environnement de hacker et de bidouilleurs et de faire les choses eux mêmes c'est à dire qu'on va fabriquer un système qui va permettre de produire des légumes et des poissons alors c'est pas ce système qui est là mais en petite échelle mais à grande échelle on peut produire des légumes et des poissons avec une bonne rentabilité et en respectant la nature en ne mettant pas trop de produits chimiques enfin pas trop voire peu du tout c'est l'objectif et donc c'est parti j'ai déjà parlé trop longtemps donc voilà je me suis bien amusé avec ça donc pour ceux qui m'ont fait la petite blague de aqua pony je peux pas j'ai aqua pony donc ce n'est pas des chevaux dans la piscine mais c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça donc pour l'instant ça ressemble à ça et l'idée c'est de passer un petit peu à cette cette idée de soit de de serre de petites serres ou même on peut imaginer des fermes urbaines donc pour comprendre pourquoi on en est venu à l'aqua pony je vais expliquer alors c'est un c'est un temps que que je sur le cas j'ai mis plein de photos c'est un essai vous allez me dire ce que vous en pensez après j'ai vu ça lors de présentation à paris où c'était il ya 20 secondes 20 images avec 20 secondes les gens devaient se présenter leur projet comme ça moi je vais avoir plus d'image que 20 mais c'était l'idée vous direz s'il y en a trop c'était donc l'agriculture actuelle et en est complètement bouleversée depuis plusieurs années on fait un peu n'importe quoi on ne respecte pas la nature les sols sont à riz des sols sont complètement rempli de produits chimiques et donc on peut se demander qu'est ce qu'on fait à partir de ce constat là pour produire encore de quoi manger pendant les prochaines années donc on a beaucoup de monoculture les grandes surfaces avec des personnes qui ont du pouvoir qui contrôlent un petit peu il faut mettre dessus et et donc les petits producteurs qui veulent faire les choses bien ils n'ont pas de subventions comme ça donc c'est un peu c'est un peu compliqué donc voilà des photos qui parlent et d'un autre côté donc ça c'était la campagne d'un côté on à la ville qui est très concentré des fois surpeuplé et donc il faut aller nourrir avec ce qu'il propose qui est produit dans la campagne faut aller nourrir ces villes sont très dense et donc on a on a une problématique et l'idée de de l'aquaponie et de d'autres phénomènes c'est bien de mixer de mixer les deux et de d'apporter la campagne à la ville pour éviter la malbouffe voilà c'est appétissant pour certains il est l'heure de manger voilà donc ça on n'y est pas encore ça on y est actuellement donc la pollution actuellement de la pollution arrive dans les forêts dans les campagnes et c'est la pollution de la ville comme s'il y avait un surplus de choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser à utiliser donc voilà il ya pollution de l'air ainsi c'est tous les ventes de pesticides donc on voit qu'on n'est pas très bien très bien lotis de terre sont très ils utilisent beaucoup les pesticides et donc là on va essayer de réfléchir à mélanger un petit peu les deux à faire revivre la ville et à produire les choses localement donc je passe assez rapidement ça c'est l'intro c'est vous montrer qu'on a déjà bien commencé depuis plusieurs années il ya déjà des bonnes des bonnes choses on a des jardins partagés avec des gens qui sont super motivés on avait anciennement les on appelle les jardins ouvriers voilà on retrouve dans on a une réflexion sur comment s'organise une ville on a côté famille qui apporte beaucoup enfin les enfants aiment bien aller dans les jardins et apprendre on a toute une partie recyclage réflexion sur comment et comment est fait un sol à quoi servent les vers de terre par mois et bientôt que j'ai pas encore vu dans le passé et donc on ça aussi c'est quelque chose qui arrive dans dans vos habitations et l'ombre et composteur vous pourrez avoir vous pouvez avoir ça chez vous c'est à dire que ça vous mettez trois trois boîtes les unes sur les autres vous faites des trous et ça vous fait un landry composteur et après à vous de comprendre comment ça marche à l'intérieur pour avoir une terre une un terreau de qualité ou un thé composte qui fasse penser tous ces vos plantes super manière donc dans les dans certaines villes alors les principales villes qui sont très avancées en agriculture urbaine c'est montréal tokyo new york chicago détroit est très connu il est passé dans le film demain pour expliquer que voilà suite à ses problèmes économiques ils se sont mis à faire de l'agriculture dans la ville et donc ils s'organisent ils vont récolter le compost là où il faut et le mettre là où ils en ont besoin donc il ya des associations qui réfléchissent à comment utiliser compost qui est par exemple la chaleur du compost peut permettre de réchauffer des choses donc ils organisent les villes pour pour déplacer ce compost et il y en a qui réfléchissent à à récupérer les les déchets des brasseries pour savoir qu'est ce qu'on peut en utiliser donc il y en a qui veulent faire avec du plastique donc ils veulent faire des murs végétaux d'autres qui veulent faire voilà on réfléchit à utiliser plutôt ce qui existe en ville plutôt que d'essayer de recommencer à construire des nouveaux trucs donc il y en a voilà le renouveau des murs de pierre il y en a qui se lancent et qui à partir des pierres existantes essayent de construire de bâtir des choses intéressantes avec des carcasses de voitures voilà on fait avec ce qui existe on amène des animaux dans la ville donc surtout alors en ce moment à paris c'est la grosse mode des ruches sur les toits on pourrait imaginer en fait roman ça c'est philips qui qui fait des choses comme ça pour les gens qui ont un peu d'argent voilà toujours des ruches sur les toits il y en a au mans c'est une expérimentation qui a commencé avec près du haut hangar près de la place d'alger vous avez une ruche qui est installée avec des capteurs dessus mais on fera plus tard des poulaillers donc il y en a qui plus aux poules complètement et puis je pensais ça pour l'éducation voilà nos enfants ils ont besoin d'apprendre et c'est eux qui vont ils vont plus tard amener cette connaissance et apprendre à gérer la terre il ya des hackers comme vous à paris par exemple qui font ces projets là avec des imprimantes des découpeuses laser ils fabriquent des gouttes bois en partageant les les sources et vous pouvez fabriquer des produits comme ça donc ça c'est ciel mon radis c'est une entreprise qui va dans les dans les c'est une sateau qui va dans les entreprises et qui apprend aux gens à manipuler la terre à planter des choses qui font des séminaires comme ça et donc sacré du lien social entre les ouvriers c'est ça ça c'est pour la l'histoire de réinsertion sociale petits travaux c'est toujours agréable j'imagine parmi vous il y en a qui ont allé qui sont partis arracher des fins chercher les pommes des fois les étés etc c'est des boulots qui sont ok manuel sont agréables parce que une bonne ambiance voilà il y en a qui réfléchissent à une nouvelle façon de réutiliser les choses et voilà aussi côté énergie c'est à dire qu'on peut utiliser les algues pour reproduire des biocarburants ou pour d'autres raisons donc il ya des grosses installations qui sont effectuées des projets qui sont à venir évidemment le solaire est très très utilisé végétalisation des toits ici c'est à montparnasse vous avez des bacs qui sont mis sur les toits ici je sais plus voilà sur les sur les magasins des super vues ou des choses comme ça vu qu'il ya de la place bref on va mettre la bonne et des bacs ils utilisent aussi les il ya des grosses techniques qui sont utilisées sur les pentes il ya plein de de bonnes choses à faire sur les pentes des fois on les laisse tomber parce qu'on se dit c'est compliqué mais non en fait le fait d'avoir une pente et peut être utile et donc après il ya des projets qui sont je vais passer rapidement parce que c'est ce n'est plus l'intro et donc il ya des projets voilà ça on peut dire que c'est passé près d'arrivée mais en tout cas voilà il ya des gabinets d'architectes ils bossent à fond dessus ça c'est à paris c'est déjà existant qui végétalisent tous les murs de qui peuvent de paris ça c'est un projet pour 2020 à tokyo donc là il ya un stade et tout est végétalisé ça c'est un projet pour paris c'est à dire qu'ils veulent faire un concept dans lequel vous produisez vous produisez la nourriture il ya des jardins potagers directement les les magasins où les gens peuvent consommer donc il ya plein de choses intéressantes ça c'est encore tokyo ça c'est une tour voilà dans lequel vous pouvez vous imaginez que vous vous baladiez à l'intérieur et le mieux c'est d'aller carrément cueillir vous mettez tout dans votre sac et puis vous allez payer la sortie ce que vous avez vous même que dit donc c'est intéressant voilà tout ça ça fait rêver mais pour l'instant il n'est qu'ils sont pas trop d'accord avec toute cette cette révolution et ils disent bon ben on va faire avec ce qu'on a donc revenons à nos moutons enfin plutôt à notre chat parce que j'ai mis un chat le chat c'est cool donc l'idée c'est de faire du local donc d'avoir fabriqué des fraises là on pourrait dire qu'à la rue je parle numérique par exemple il ya un endroit où fabriquer les fraises et vous les mangez directement pas besoin de les transporter c'est un système aquaponique donc il y en a diverses et variées ça fait plusieurs années que ça existe et donc l'idée c'est bien de mélanger des poissons avec des végétaux et si possible les végétaux qui se mangent donc la plupart du temps on peut imaginer faire grandir des poissons les manger ça dépend des poissons mais le tilapia peut se manger au bout de six mois le la truite au bout de trois ans et c'est donc ça dépense il ya beaucoup de choses à apprendre sur les poissons et après au niveau des plantes vous pouvez presque tout planter dans des systèmes comme ça à condition d'étudier bien tous les paramètres donc je vous montre des différents différentes manières de concevoir l'aquaponie ça peut être tout petit dans votre salon c'est joli ça peut être dans votre jardin avec des grands systèmes comme ça où là il récupère des cuves de des cuves d'eau dans une serre ça peut être industriel là vous avez commencé à avoir une ferme qui est assez assez grande vous avez des plans verticaux avec des ils appellent ça des îles gros c'est assez particulier à l'intérieur ils mettent un quelque chose qui renferme les racines et puis ils pensent les racines à l'intérieur et l'eau l'eau circule et apporte les nutriments au point donc voilà différents différentes façons de concevoir l'aquaponie avec à chaque fois des poissons et des plantes vous avez des lentilles d'eau et lentilles d'eau qui se qui prolifèrent très vite et qui peuvent servir soit à nourrir les poissons soit aux engrais soit nourriture pour les humains ça c'est un projet avec des containers où voilà les poissons ils sont là dedans j'ai pas vu d'études qui disaient est ce que les poissons ont besoin d'être d'être au soleil je trouve ça un petit peu enfermé bon voilà sur les murs ça c'est le système que j'aimerais bien faire après après celui là donc monter ce système qui est assez simple à faire je pense qu'en une ou deux semaines on peut avoir un système comme ça qui fonctionne ça c'est à paris où je suis allé donc il ya un système assez standard ici à droite et là ils sont en train de mettre en place des bacs où c'est un système de raft où ils déposent les plants sur sur l'eau comme ça ils flottent et ils récupèrent les nutriments qui viennent des poissons qui sont là et les poissons ils sont là et ça c'est un mur végétal en expérimentation aussi pour produire aussi des végétaux qui vont être plantés à l'intérieur du mur donc voilà ça c'est assez souvent utilisé en fait vous avez les poissons qui sont là donc ils sont assez aéré au dessus on donne la nourriture et là vous avez trois à trois bacs avec des niveaux de avec des fonctionnements différents ici vous avez l'eau est cool ici elle est toujours constante un niveau constant ici elle est déposée là ici il ya il ya un siphon qui permet de vider l'eau et puis de la remplir et après vous avez un autre un troisième bac je sais plus trop comment ça marche mais il ya plein de choix à faire voilà vous avez un siphon cloche ici qui permet de vider et de remonter l'eau tout ça pourquoi parce que le les racines les racines elles ont elles ont besoin à la fois de l'oxygène et de nutriments donc ça c'est la proportion des de l'aquaponie elle est surtout en amérique la france est tout en blanc en asie alors comment ça marche vous posez la question quand même donc les poissons les déjections des poissons vont vont aller dans l'eau le poisson si on lui laisse ses déjections au bout d'un moment il va mourir on va pas l'eau va être complètement polluée de nitrates et de nitrites et donc il va il va pas pouvoir vivre longtemps donc il faut nettoyer une eau avec des filtres jusque là les dans les aquariums les filtres ils étaient sur le côté et il y avait un système qui permettait de filtrer là on va remplacer ce système de filtration par un bac des cultures qui va jouer le le filtre et donc il y a des bactéries là dedans qui vont transformer les nitrites en nitrates et les nitrates ça tombe bien c'est ce dont a besoin la plante pour tousser donc ça fonctionne sur ce sur ce système là donc les poissons pour répéter ils font des déjections c'est de l'ammoniaque l'ammoniaque grâce à des grâce à des bactéries qui sont écrit là avec des noms un peu compliqué se transforme d'abord en nitrites puis en nitrates et sont consommés par la plante une fois que cette eau elle est nettoyée par la plante elle est reversée aux poissons et les poissons ils sont tout comptant ils ont de l'eau qui est bonne et dans laquelle ils peuvent continuer de vivre tranquillement donc voilà je répète ça on peut faire un parallèle avec la terre le fonctionnement à terre on peut imaginer que là toutes ces sortes de cultures c'est des manières de faire de la culture et donc on peut reproduire on peut imaginer que les poissons que l'eau des poissons à chaque fois est amenée aux plantes d'une manière ou d'une autre avec des studios et des choses dans tous ces systèmes là donc là vous avez un une installation avec tous les types de avec des gouttières avec des ce qu'on appelle des de l'eau qui monte et qui descendent des tables à marée là des rafts et là des hippos permet de faire du vertical et les poissons ils sont ils sont là dans le donc ça c'est pas bête parce que les poissons ils sont à l'intérieur et ce qui a besoin de soleil est là et ce qui n'a pas besoin de soleil là parce qu'il faut savoir que s'il ya trop de soleil les nitrates qui est une frite qui sont dans l'eau plus le soleil ça fait des algues et à la fin les poissons ils sont complètement je suis parti dans l'autre sens excusez moi donc les différentes sortes de poissons qu'on peut mettre donc poisson rouge tilapia carpe carpe coï ça c'est sur mon balcon donc c'est le système qui est là je pourrais brancher un qui est ce qui a pris la prise pour l'instant on va pas mettre le souk donc ici le plus dur a été fait de faire ce siphon il n'y a plus de pas un mois à monter ce système là donc j'ai acheté un ça à 40 euros ça pour donner de la poisson de la nourriture aux poissons quand je suis parti ça ça m'a pris trois semaines à fabriquer sachant que c'est pas très compliqué mais là dedans il ya des années d'études de chercheurs qui ont bossé là dessus c'est impressionnant c'est à dire que l'eau l'eau qui est dans cette dans cette caisse là elle monte jusque là et à partir d'un certain niveau et redescend c'est à 40 par là et redescend par là à partir du moment où elle est ici je sais pas ce que j'ai fait mais c'est pas bien et donc c'est l'eau et commence à couler et cool et cool et cool ça déclenche là là l'écoulement de l'eau et au bout d'un moment en fait l'eau et descend jusque là on voit le niveau ici et à partir du moment où il ya de l'air là dedans si là ça crée une dépression et que et en fait ça ça bloque l'arrêt de l'écoulement et l'eau reste à ce niveau là donc en fait ça monte et ça descend voilà c'est formidable ainsi que c'est bon donc là pour le côté geek je vous ai fait je vous ai montré des systèmes d'aquaponie connectés parce qu'il faut qu'il me reste plus qu'une seule minute et qu'il m'en reste des slides c'est pas grave sur le pad qui sera qui sera fourni vous avez tout un environnement avec quatre pages principales une page sur comment fonctionne l'aquaponie une page sur le projet sur mon balcon une autre page sur l'aquaponie connecté et donc il ya des projets comme ça ou alors c'est pas l'aquaponie connecté on va dire que c'est là c'est une machine c'est une espèce d'imprimante 3d en fait il va venir et qui va qui va venir planter des choses ça s'appelle le farm boat et je vous laisse regarder des vidéos qui est assez intéressante vous ferez votre propre jugement je suis partagé sur le fait de savoir s'il faut aller vers ça ou pas mais je pense que c'est au niveau c'est très intéressant de mettre en place et voilà on a des histoires on a un système aquaponie complètement c'est un projet vous pouvez suivre open source et qui qui permet de mettre des capteurs des capteurs dans l'eau des capteurs dans l'eau des capteurs ici des capteurs dans l'air l'objectif c'est de contrôler la température le ph l'électroconductivité et stop c'est l'heure voilà donc fini là vous avez différents capteurs que vous pouvez mettre dans l'eau j'imagine qu'on peut en mettre aussi dans la terre dans l'air etc donc l'idée c'est de faire des serres connectés donc il ya aussi des vidéos qui expliquent qu'il ya déjà des serres connectés qui sont faites avec tous les interfaces sur les sur les téléphones portables et donc voilà tous les paramètres qu'on peut on peut mesurer donc il ya des choses qui vous parle raspberry arduino il ya des ponts qui a des électroconductivité le ph la température on peut mettre mesurer la lumière parce que il ya eu même pour finir une idée de projet d'une équipe à paris qui s'est dit mais si on faisait twitter les poissons c'est à dire qu'au bout d'un moment le poisson là vous savez quels sont ses paramètres et vous pourriez dire voilà venez changer mon nom là ça va pas du tout parce que la lumière a complètement baissé ou alors occuper beaucoup de moi j'ai un ph qui est trop élevé mettez moi du basique etc et donc et derrière après on peut imaginer voilà ça c'est une c'est la fameuse serre connecté le projet s'appelle my food et vous pourrez aller le voir ça marche bien c'est déjà en production il ya d'autres projets avec des systèmes solaires et puis je crois que j'ai terminé donc je vous remercie de votre patience et de votre écoute attentive et pendant que je vais brancher ça je peux écouter vos questions merci beaucoup merci non le seul intrant qu'on peut considérer c'est la nourriture en effet pour les poissons les poissons qui la nourriture qui elle va se transformer en justement en engrais en nutriments qui vont être après assimilés et sous forme de nitrate par les plantes mais voilà c'est le alors justement ce qu'ils sont en temps de réfléchir c'est que mangent les poissons alors il ya des les cartes comme ça ils ont vu que les choses qui pouvaient être intéressantes au niveau de la permaculture c'est à dire de réutiliser ce dont le jardinier a vraiment pas l'utilité par exemple les limaces pas toujours utile pour lui et donc les limaces peuvent être donnés aux en nourriture aux poissons les vers de terre dont on a parlé certains poissons aiment bien à manger les vers de terre et donc ça permet d'avoir ainsi que vous pouvez faire un nouveau composteur en prendre les vers de terre mais après c'est vrai que moi personnellement je suis resté dans l'ignorance totale j'ai pris des gardons en tant que poisson et après les avoir acheté à pas cher chez décathlon je me suis renseigné mais qu'est ce que ça mange ces trucs là et donc au bout d'un mois j'ai à mon avis je n'ai pas trouvé parce que j'ai essayé trois quatre petites sortes de nourriture et puis les poissons au bout d'un moment il y en a plus d'ailleurs mais bientôt je projette d'en remettre et puis de me renseigner un peu plus sur qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils veulent ces poissons ah j'ai fait le tour donc est-ce que c'est ma grosse question à laquelle j'ai pas vraiment eu de réponse malgré toutes les vidéos et ceux que j'ai vu faire je répète la question c'est que c'est d'où viennent ces fameuses bactéries qu'on a vu sur une des slides en fait d'après les petites indications que j'ai vu c'est des bactéries elles arrivent une fois que le une fois que l'environnement total est créé et elle se trouve à la fois dans la terre dans l'eau et dans des deux côtés et donc vu que ça ne fait que tout circule en fait elle naisse naturellement sur un bac comme ça mais dans mon cas au début j'ai commencé par les lacs juste le aquarium j'ai dû rajouter des bactéries et l'amont m'a dit non pour l'aquaponique n'a plus besoin ça va se faire naturellement et les bactéries vont arriver il faudrait être un scientifique pour savoir ou un chimique pour savoir comment elles arrivent ces bactéries à la fin tu parlais des poissons qui truquent pour remplacer l'eau quand on a un aquarium classique on remplace l'eau régulièrement là c'est la même chose ou c'est moins fréquent ? alors justement normalement si le système... ah oui est-ce qu'il faut remplacer l'eau est-ce qu'il faut rajouter de l'eau dans un système aquaponique ? alors l'idée justement c'est que si en toute théorie vous n'avez pas besoin de changer l'eau parce que justement elle est nettoyée par le bac de culture par contre il peut y avoir de l'évaporation et une eau à apporter en plus régulièrement donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est prendre de l'eau du robinet on m'a dit attention ça va pas mettre de l'eau du robinet comme ça ils vont pas être contents donc surtout là c'est calcaire, il y a du clore, il y a plein de brètes et donc on m'a orienté pour mettre de l'eau osmosée alors j'ai mélangé après on m'a dit maintenant on va en chercher là où il y a déjà de bactéries alors je suis allé dans la sarde, j'ai essayé de reprendre, j'ai fait un ramener chez moi j'ai fait plein de tests différents et maintenant j'ai eu une hausse sur laquelle j'ai des petites araignées qui en surface alors je me dis il y a un écosystème qui commence à se trouver mais c'est dit je suis encore dans beaucoup d'interrogations mais en toute théorie voilà on change pas l'eau c'est censé être un cycle dans lequel il y a tout et le seul entrant c'est la nourriture pour les poissons voilà donc c'est pas de la terre alors déjà on a dans ce bac là c'est des billes d'argile vous pouvez venir voir après il y a quelques plans en fait c'est de l'hydroponie au niveau du bac j'aurais dû le dire depuis le début mais donc il n'y a pas de terre c'est de la culture 1 hors sol ça vous l'aurez compris et puis mais donc elle a pas le statut bio d'ailleurs entre parenthèses mais on peut mettre des billes d'argile et dans les fameux zibgros qui sont comme ça et bien c'est tout simplement une espèce de mousse en plastique donc c'est valiant et j'en ai entendu dire qu'ils mettaient des verres de terre dans cette mousse j'ai rien compris mais ça reste encore à je vais du coup répondre à ta question sur les bactéries qui a été posée tout à l'heure les bactéries elles sont naturellement présentes dans le sol dans la terre on l'utilise tous les jours le meilleur exemple c'est que les agriculteurs enfuisent le lisier des produits sur l'hival pour fertiliser les champs donc on puisse il y a des critiques et puis on se transforme dans la zone et puis on se transforme dans la zone c'est parce qu'on a besoin d'être le célèbre qui est là dans la terre naturellement oui mais là il n'y a pas de terre et donc là voilà c'était là où elle a joué c'est ça ouais donc je resterai là j'ai en fait pour info je vous ai demandé des études qui ont été faites à Guérande par Stagir l'année dernière donc comme quoi c'est vraiment tout fait ils sont en train de voir si les légumes qui sont générés via cette méthode qu'est-ce qu'elles apportent est-ce qu'elles ont des carences je sais qu'il faut plus rajouter du fer par exemple dans mon autre je ne sais pas comment faire mais je vais le faire et voilà il y a des choses à compléter il y a des études pour savoir si vraiment voilà c'est bon pour la consommation si on peut y aller peut-être mieux on sait qu'il y a des grands des grands nutritionnistes qui ont goûté la nourriture produite par ces systèmes et qui ont été agréablement surpris voire même vraiment surpris par s'ils n'ont jamais goûté une tomate qu'avait ce goût-là une salade qu'avait ce goût-là il y en a d'autres qui disent attention ça peut avoir le goût des poissons le goût des nutriments donc il doit y avoir un juste milieu à faire il y a des fermes urbaines en France qui sont vraiment déjà implantées qui ont déjà une bonne expérience là-dessus il y a la ferme aquacole de Morane à côté d'Angers qui fait ça il y a du côté de Guérande il y a un lycée agricole qui a quand même monté une filière avec des étudiants et tout pour former les gens à l'aquaconie il y a eu des deuxièmes journées nationales à Guérande justement cette année en juin donc en gros il y a vraiment c'est une nouveauté qui arrive et les gens se mettent dessus de manière assez importante une question là pour revenir sur l'histoire des bactéries on est focussé particulièrement sur les racines des plantes donc c'est naturellement présente et surtout on a un goût d'ammonia qui est d'accord donc c'est les racines qui voilà dans l'eau un peu partout c'est pour ça qu'après il y a certains systèmes qui aéropronis c'est-à-dire la pulvérisation de brume directement dans les racines des plantes sans passer par d'autres substrats d'accord faire un sens on fera pas demain ok ok donc je me tâte à brancher le truc parce que bon ça sert à rien de... enfin voilà vous pouvez regarder au moins une dernière question peut-être on va faire la suite en tout cas merci beaucoup merci 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 merci